Silex Sur la planète, homo-dino, vivent quelques hommes et quelques dinosaures L'activité principale est la chasse, dans un sens comme dans l'autre Chez les dinos, la taille a son importance Chez les hommes, un peu aussi La vie n'est pas simple pour les petits Alors, quand le jeune Silex veut devenir chasseur, tout le monde se moque de lui Oh, tu ne seras jamais chasseur, s'exclame Tadous Pour devenir chasseur, il faut être grand, costaud, cruel et sans pitié Comme moi Toi, tu n'es bon qu'à chasser les pommes, n'est-ce pas trois pommes ? C'est vrai, Silex n'est pas très grand Mais trois pommes, c'est humiliant Rouge de colère, Silex dit quelque chose qu'il regrettera peut-être à jamais Je te parie que dans cette lune, j'aurais capturé un casse-tout Une queue qui pique et aussi un... un... un mangetout Un mangetout ! Ha ha ! s'exclame Tadous, c'était trop bête, trois pommes Et c'est ainsi que Silex part à l'aventure Pour ce périlleux voyage, Silex prend juste des cordes et une petite lance Ni plus, ni moins Il court, court, puis marche, marche Mais il ne trouve rien, rien du tout Ni caisse-tout, ni queue qui pique, ni mangetout Il n'abandonne pas pour autant Et c'est en traversant une clairière qu'il le voit enfin Là, oui, là ! Le casse-tout Il a trois cornes menaçantes, une collerette osseuse Il pèse dans les 8000 kilos et mesure jusqu'à 9 mètres de long Ouh là ! costaud le bestiau Le casse-tout a un sale caractère Il ne supporte pas que l'on reste face à lui Je n'aime pas trop les trois cornes menaçantes Mais mon oncle Stel dit toujours La force sans intelligence s'effondre sous sa propre masse Silex n'est pas grand Mais il est surprenant Une fois le casse-tout apprivoisé Silex le chevauche et il marche Enfin, surtout le casse-tout Jusqu'au terrible marais écluant Les marais, ça colle Ça sent pas bon Et ça n'en finit jamais Mais Silex n'abandonne pas Quand soudain, il l'aperçoit au moins La queue qui pique Elle possède une double arrête d'énormes écailles Quatre pointes au bout de la queue Elle pèse dans les 6000 kilos et mesure jusqu'à 9 mètres de long Ah, quand même ! La queue qui pique est redoutable, mais peu endurante Je n'aime pas trop les quatre pointes Mais bon, comme le dit mon oncle Gré La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force Silex n'est pas grand Mais il est intelligent Silex est maintenant accompagné de deux dinosaures Il est très fier Mais attention Le territoire de l'affreux manchetour n'est pas loin Pour ne pas se faire dévorer tout cru Silex est une discussion avec ses nouveaux compagnons Le manchetour Le plus vorace, le plus sanguinaire de tous Il a une énorme gueule Composé d'une soixantaine de dents de 20 centimètres Tranchantes comme des poignards Euh, j'aime pas trop les dents tranchantes Il est gigantesque Il mesure 13 mètres de long Pour 5 mètres de haut Il pèse plus de 6000 kilos C'est la terreur des dinosaures Mais bon, comme dit Tonton Galet Le nom fait la force Silex n'est pas très grand Mais il est étonnant Incroyable Silex rentre au village Accompagné de trois terrifiants dinosaures C'est la panique Petit et grand cours dans tous les sens Et c'est devant Tadoss Que Silex et les dinos finissent leur voyage J'ai gagné mon pari S'écrit Silex Voilà un casse-tout Une queue qui pique Et un terrible manchetou En moins de 7 lunes Mais ils sont vivants Bredouille Tadoss Évidemment Répond Silex Je suis un chasseur Pas un tueur Pas un tueur Pas un tueur Pas un tueur Pas un tueur